Comme je vous l'ai dit, nous allons fêter un anniversaire, une décennie, avec Sophie Vincent. Bonsoir. Bonsoir. L'Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques fête ses 10 ans. Qu'est-ce que l'on peut retenir de cette décennie ? L'IMSEA a été créé en 2011. Il est né de la volonté du gouvernement princier de se doter d'un organe statistique pour publier des données et traiter des données dans divers secteurs de la principauté, des données démographiques, économiques, sociales. Et c'est ce que nous nous attachons à faire depuis 10 années maintenant. Traiter, analyser, mais aussi publier, puisque nous publions toutes nos données et nos analyses. Donc elles servent à la fois pour le gouvernement princier, bien évidemment, en premier lieu, mais elles sont aussi accessibles au grand public. Est-ce que grâce à des statistiques, des données, le gouvernement, les institutions ont pu évoluer ? Alors, c'est l'objectif premier, c'est de pouvoir éclairer la politique publique en communiquant ces données qui sont traitées en toute indépendance professionnelle. Donc l'objectivité de la statistique dans la prise de décision est primordiale. Et donc on est certain que ces travaux que l'on mène depuis 10 ans maintenant servent aussi à cela. D'un point de vue pratique, comment fonctionnez-vous ? Comment est-ce que vous récupérez toutes ces données ? On collecte les données principalement auprès des services de l'administration. Et c'est l'occasion de cet anniversaire, c'est aussi de les remercier d'ailleurs, puisque notre première source de données, ça reste l'administration. Et puis on complète, alors on mène aussi des enquêtes auprès des commerçants par exemple, auprès de la population, pour le recensement de la population. Alors vous parlez du recensement de la population. Quelles sont les grandes statistiques, les études importantes que vous publiez chaque année ? Alors chaque année, on publie d'abord, même plusieurs fois par mois, on a des focus thématiques ou sectoriels sur des sujets divers et variés, comme plus récemment on a sorti par exemple au mois de janvier l'Observatoire de l'immobilier. Et on publie aujourd'hui les indicateurs des violences commises envers les femmes en principauté. Donc on a diverses formes de publications, les observatoires qui sont des publications un petit peu plus étoffées, comme sur l'immobilier, la démographie ou le commerce extérieur par exemple. Des focus qui sont nos doubles pages. Et puis des travaux un petit peu plus poussés, comme environ tous les 8 à 10 ans, le recensement de la population. Ou encore plus récemment, l'enquête sur les modes de consommation et les addictions chez les jeunes lycéens de la principauté. Et le Monaco en chiffres ? Et le Monaco en chiffres, bien évidemment, qu'on n'oublie pas. Chaque année, au mois de juin, cette année qui sera particulière, puisqu'on verra l'impact de l'année 2020 dans différents secteurs. Et bien évidemment, je n'oublie pas non plus le rapport sur le PIB chaque année ou les bulletins trimestriels de l'économie. Est-ce que depuis sa création et maintenant, il y a eu une évolution de l'IMSEE ? Et si oui, quelle a été cette évolution ? Alors l'évolution se fait petit à petit à sa création. Et d'ailleurs, je voudrais juste faire un clin d'œil à Lionel Galfrey, qui était le directeur fondateur de l'IMSEE. Donc à sa création, il a fallu, c'était une page blanche qu'il fallait écrire. Et puis petit à petit, effectivement, l'IMSEE s'est structuré, s'est doté de nomenclatures, en appliquant les nomenclatures internationales, bien évidemment. A étoffé son panel de données, sa collecte de données, c'est son échantillonnage de fournisseurs de données. Et on évolue là-dessus petit à petit, progressivement. Il faut à la fois rendre accessible la statistique, la désacraliser, mais il faut aussi faire preuve de beaucoup de pédagogie. Nous, notre rôle, c'est de la faire comprendre aussi, et de donner à nos lecteurs cette analyse qui est indispensable pour comprendre la donnée. Est-ce que c'est une mission prenante ? Est-ce que le soir, quand vous vous couchez, par exemple, vous avez des chiffres, quand vous fermez les yeux, vous avez des chiffres plein la tête ? On se couche serein parce que, voilà, quand on arrive à... Enfin, quand on publie, c'est une vraie satisfaction. Chaque publication est l'aboutissement d'un travail d'équipe. Et donc, on s'endort assez serein parce qu'on a quand même le sentiment de bien faire notre travail avec une équipe compétente à mes côtés. Et quelles sont les prochaines statistiques à venir ? Vous allez travailler sur quoi ? Alors, on a un calendrier qui est déjà bien fourni sur l'année 2021, qui reprend la plupart de nos thématiques récurrentes. Et puis, on va rajouter à ces travaux des études que l'on mène sur le plus long terme, par exemple, la mesure des écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Et puis, voilà, peut-être pour les 10 ans, un petit clin d'œil aussi. On aurait aimé fêter dignement cet anniversaire, comme tout le monde, bien évidemment. C'est compliqué. La situation sanitaire, c'est compliqué. Mais on travaille sur un outil que l'on espère pouvoir présenter avant l'été, qui permet à tout un chacun d'avoir une vision sur 10 années de statistiques en quelques clics. Et de manière très ludique, très pragmatique et très claire à comprendre également. Donc voilà, c'est un petit outil sur lequel on reviendra plus tard. C'était notre cadeau d'anniversaire pour notre public. Et j'espère qu'on pourra lui offrir prochainement. Écoutez, en attendant, on souhaite un joyeux anniversaire à l'IMC Sophie Vinson. Merci. Merci à vous.